Il faut aussi s'appuyer sur une équipe d'élus, mais surtout sur le personnel, le personnel communal. Et là, pour mettre en action notre politique, c'est pour cette raison que je demandais à M. Longuel, qui est un peu au personnel, d'être attentif à la qualité de vie et au travail, qui est une préoccupation majeure. Et là, je vais laisser la parole pour qu'il vous exprime sans souhait pour les années à venir. M. Longuel, en vous. Merci, M. Le Maire. Alors, monsieur le conducteur de la politique des ressources humaines, à la ville, qui est au CSRS de Metz, politique que nous allons définir avec des partenaires sociaux, est la qualité de vie au travail, appréciation U&D. La qualité de vie au travail est définie au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, c'est une question de perception de l'individu face à ses conditions de travail, un lien avec les autres sphères de sa vie et son histoire personnelle. Elle peut se mesurer comme étant un écart entre les buts recherchés et la situation actuelle à rencontrer. Au niveau collectif, la QVT rassemble les conditions de travail, l'organisation du travail, les relations sociales, la préservation de la santé et de la sécurité des individus, la possibilité d'épanouissement et de développement professionnel, les conditions permettant la conciliation avec la vie personnelle, etc. Améliorer la qualité de vie au travail, c'est agir sur les deux dimensions individuelles et collectives. La qualité de vie au travail ne se décrète pas, elle se co-construit. C'est une démarche durable qui s'accueille à la fois sur l'analyse des conditions de travail, c'est la dimension objective, et du ressenti individuel et collectif, c'est la dimension subjective. Et donc les conditions et l'attent de travail. En premier lieu, nous devons nous pencher sur les enjeux de santé au travail, de prévention des risques professionnels, de tenir compte en parallèle de la maîtrise des ressources, ainsi que de la masse salariale. Dans ce contexte, l'absentéisme, en tant que phénomène multifactoriel générant un coût significatif et impactant la qualité, voire la continuité du service public, est une préoccupation majeure pour les employeurs territoriaux. Ainsi, l'évacuation de l'absentéisme ne peut s'accuyer exclusivement sur des indicateurs candidatifs. Il doit aussi s'accuyer sur des indicateurs qualitatifs. Dans notre commune de l'absentéisme, les taux d'assentéisme sont constants, et peu de séparés. Cela a été une politique de gestion de l'absentéisme amenée depuis plusieurs années, et renforcée par des procédures claires, des rappels d'échange à l'attention des agents, et des contrôles médico-systématiques. Et le bénéficiement des agents est un des facteurs à prendre en compte. L'absentéisme a des conséquences financières, humaines, organisationnelles. Financières en générant une hausse des coûts directs et indirects pour la collectivité. Humaines, car les agents en arrêtant sont désocialisés, des larges multiples peuvent démotiver les collègues, et organisationnelles, un gendre à une baisse de la qualité de sa vie. Au-delà de l'obligation légale pour les employeurs territoriaux de payer la santé physique et mentale de leurs agents, les enjeux de la commune reposent sur la préservation du bon état de santé des agents, sur la réduction de la probabilité du surmucalcidat ou de la maladie professionnelle, sur la prévention des risques professionnels, et sur le suivi des expositions. Cependant, la démarche de prévention est complexe, car le médecin de prévention est complexe, et de manière plus large, à la qualité de vie et de travail. Ces indicateurs doivent pouvoir aider à comprendre les divers aspects, tels que le climat général, nombre d'actes de l'urgence physique envers le personnel ou de l'automobile spontané chez les examens de prévention, l'organisation des services, la part des agents en télétravail, ou encore les facteurs de pénibilité et de risque professionnel, la part des agents concernés par le recassement, la durée moyenne sur un poste sensible, et les âges à risque par métier. La question du temps de travail est un sujet d'intérêt pour les collectivités, mais aussi un sujet complexe et sensible. Au-delà des aspects réglementaires, observer le temps de travail des agents permet de repenser l'organisation d'une collectivité ou d'un service afin de répondre à la nécessité de continuité du service public et des besoins des usagers. Toutefois, cette étude au sein de l'organisation permet aussi de questionner la bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des agents une des sources d'affectivité, de collectivité et de la centrale de la qualité de vie au travail. La formation. La collectivité doit adopter en permanence ses services et ses missions afin de répondre aux besoins croissants aux exigences de la population en matière de services publics. Les formations constituent un levier important en matière de politique à hache pour répondre à des besoins continus de maintien et développement des compétences des agents territoriaux. Les formations ont vocation à doter d'un agent de savoir et de savoir-faire propres à son litier à développer ses termes d'attitude liées à ses missions mais également à diversifier ses compétences. Elles permettent également d'accompagner l'agent dans son parcours professionnel, dans sa mobilité. Elles participent à l'évolution de carrière des agents à travers notamment des préparations aux concours et examens professionnels. Les formations sont un investissement humain et financier tant pour la collectivité que pour l'agent. C'est également un levier important dans la gestion prévisionnelle et la prévention de l'usure professionnelle. Ces formations sont à un niveau satisfaisant dans nos collectivités, mais peuvent et doivent être encore améliorées. L'évolution professionnelle s'appuie sur des valeurs d'égalité de traitement, de non-discrimination, de valorisation des carrières et de transparence. La période des agents fonctionnels comporte un caractère évolutif contenant des avancements d'échelons, de draps et des productions internes. Les avancements de draps sont proposés par l'autorité territoriale sur proposition de l'un de la domaine de la Chine. Les productions internes répondent aux critères de l'UCT qui sont en progestion de l'éros auxquels la Ville et le CCAS sont affiliés. En conclusion, la pratique de l'assurance humaine de la Ville et du CCAS de maître prend pour objectif principal l'amélioration de la qualité de vie au travail. Pour atteindre cet objectif, le passage par un faisceau d'objectifs intermédiaires complémentaires est nécessaire, ce soit la lutte contre la sophidéisme en analysant ses causes, la prévention et la santé au travail, la formation régulière des agents, l'évolution et la promotion professionnelle. Cet objectif nous peut-être atteindre la collaboration avec les partenaires sociaux dans le cadre de réunions de dialogue social délumière. Un agent qui vit bien dans son environnement professionnel est un agent efficace pour la collectivité et donc un agent efficace pour la population.